Bienvenue dans ce nouvel épisode des chapelles ozériennes. Aujourd'hui, je vous emmène au nord de la Lozère, au Malzieuville. Cette petite ville est née à la suite de la construction d'un opidum romain, mais elle prit de l'importance au XIe siècle lorsqu'elle devint une dépendance des ducs de Merkur, futur duc de Lorraine. Un siècle plus tard, les remparts seront édifiés. La ville est alors accessible par trois portes, la porte haute, celle du soubéran et celle des drogoles. Près de cette dernière, on retrouve l'ancienne chapelle des pénitents. Sa confrérie était destinée à raviver la flamme catholique pendant la montée du protestantisme en Lozère. Sa cloche était située dans la tour de Beaudon, qui présentait également un chemin de ronde pour défendre la ville. Au-dessus de la porte haute, on peut voir le blason du Malzieu, Veretti pour l'endroit verdoyant qu'était la vallée de la Truyère, et Gemma pour la beauté de son patrimoine. De l'autre côté des remparts, on peut voir le trou de Merle, où passait originellement le Béal, un petit cours d'eau alimentant la ville. C'est par cet endroit que Matthieu Merle, un protestant, s'introduit dans la ville en 1573 pour l'attaquer et y faire régner la terreur. Il voulut se venger du massacre de la Saint-Barthélemy auprès des populations catholiques locales. Le cachet unique de la ville a été créé par des maçons italiens lors de sa reconstruction après un grand incendie. On avait brûlé les maisons décontaminées de la peste, mais le feu s'était répandu dans une grande partie de la ville. Le Malzieuville se visite aujourd'hui librement ou en suivant le parcours historique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.